Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien! Dans le fond, aujourd'hui, on est à Québec. On vient d'arriver tout juste. Là, on est sur le pont de Québec. Il y a du trafic. Il y a genre des rénovations. Donc, c'est ça. On va arriver comme un peu plus tard. Dans le fond, on s'en va à l'île d'Orléans. Je vous en avais parlé qu'on voulait aller à l'île d'Orléans. Ça va être vraiment le fun. J'ai spoté des petites places que je voulais qu'on aille, mais je pense qu'on va y aller comme plus sur le fly. Là, on va voir, rendu là, qu'est-ce qu'on a envie. T'as-tu fin? Non, pas tout le temps. On s'était fait un petit déjeuner en montant, donc pas super fin. Là, les gens, André, t'as là. Ils vont aller dans le vlog. Ce que je voulais dire, c'est que je vais vous faire un vlog un peu plus court aujourd'hui, de toute notre journée à l'île d'Orléans. C'est ce que j'avais dit que j'allais faire, pis ça va me permettre d'avoir un vlog de plus pendant les vacances. Fait que là, on est samedi dans le fond. Pis on vient de prendre nos billets pour aller voir Caen ce soir. Fait que ça va nous faire une belle journée d'amoureux, de vacances. Et ça va être des belles petites sorties. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que je suis heureux d'apporter avec nous aujourd'hui, là, pendant notre petite virée. Pis genre vous montrer où est-ce qu'on va aller. Pis ça, on fait des petits achats. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? On va aller l'os, après ! C'est bon ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ouais ! C'est bon ? C'est bon ? toi c'est quoi c'est un verre rosé fait que là on est au vignoble Saint-Pietre-n-Île pis on a pris la dégustation des vins, tout à fait là on est trop bien pis on va aller chercher une petite pizza on est au vignoble Saint-Pietre-n-Île on s'est commandé une petite pizza pis là on me prendrait de tester des gin lui le gin est très bon mais l'autre on l'a pas essayé mais ça sent vraiment trop fort pour moi bref on est tellement bien, on s'est installé à l'ombre genre sur un gros poussin pis Sam nous a donné une petite pizza, c'est quoi t'as pas été la pizza mon amour? New York Cuit sur la bois ouais, cuit sur la bois pis ça a l'air un peu style peinane ou genre des petites croûtes minces bref, fait que je vais vous montrer ça c'est super bon on a été au Cassis Mona et Fille que tout le monde parle, ça en parle sur TikTok, sur Instagram, tout ça mais on a rien pris on a été founés mais on a montré des petites affaires pis c'était moyen mais on a été fous oui c'est quand même intense comme nous c'est super oui yummy Sous-titrage ST' 501 Papa est à la salle demain, mais on est au zoo la gang. Je capote. Sous-titrage ST' 501 Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve quelques noms. C'est vrai, je vous ai montré des petits clips hier. On est rendu jeudi de ma deuxième semaine de vacances. Ça va tellement vite. Je recommande en 4 jours. Je capote un peu. J'arrive de faire mes ongles. Regardez ça, moi, le beau turquoise bleu ciel. Je ne trouve pas ça qu'on dirait que la couleur... Ouais, ça sort quand même vraiment bien. Tellement beau. C'est mes petits ongles naturels. Je suis vraiment contente. Et je suis allée chercher un bon petit café. Il est deux heures, mais j'ai pris un petit café comme ça à l'artisan du café pour ceux qui viennent du coin. Ce monsieur-là me regardait. C'est tellement une autre gang. Le café. Spécial comme ça. Je capote. Fait que là, c'est ça. On est jeudi. Il fait 33 degrés dans mon char. Ça n'a pas de sens? Fait que excusez si vous entendez la clim. J'ai pas le choix si je veux pas comme suffoquer. Je voulais aussi vous parler... Dernièrement, dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'ai fait une commande sur CFO parce qu'il y avait un produit qu'il n'y avait pas en magasin. Je l'ai reçu. Fait que c'est ce baume-là de Holy Rickson. Je l'adore. Pour vrai, la gang, je vais vous le montrer. En vrai, je capote. Fait que ça ressemble à ça. Mon petit produit comme ça. Tellement beau. C'est dans la teinte Cocoa Crème. Je capote. Là, je l'ai mis avant mon rendez-vous. Ça fait pratiquement une heure et quart. Mes lèvres sont toujours aussi belles. Vraiment hydratées. La teinte est vraiment jolie. Puis, j'aime vraiment les embouts comme ça. J'avais plus ou moins de produits avec un embout comme ça. Ça sent super bon. Un petit peu sucré. C'est merveilleux. Fait que je le conseille tellement. On dirait que j'aurais le goût même de me le racheter dans une autre teinte. Mais c'est le Peptid Lip Treatment. Mais ça dit Put Preserve. Je ne pense pas que c'est ça. Mais bref. Vraiment un produit coup de cœur. Je pense qu'il est à 30$ exactement. Ouais, 30$ si je ne me trompe pas. Mais ça le vaut totalement. Fait que là, avant de redescendre à la maison, je pense que je vais aller faire un mini peu d'épicerie au GA. Genre, m'acheter des petits fruits. Peut-être que c'est pas mal ça que je vais acheter. Parce que j'ai fait un ménage de mon frigo en début de semaine. J'ai jeté vraiment beaucoup de choses. Puis, ce qui me reste dans le frigo, c'est vraiment des choses qui sont encore bonnes. Que j'aimerais passer avant de refaire comme une grosse épicerie. Peut-être genre en fin de semaine avant le retour au travail. Puis tout. Mon grand-père m'a apporté full de légumes de son jardin. Fait que des légumes, je suis vraiment good. Mais des fruits, j'en ai plus ou moins. Fait que je pense peut-être faire ça. Puis, j'aurais peut-être aimé ça aller faire un petit tour au Uniprix de ma ville. Voir s'il n'y auraient pas des produits self-care by Bloom. Genre le bronzer. On dirait que j'aimerais ça. Mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Faudrait que j'en ai vraiment directement à l'épicerie. Fait que bref, je vous reparle. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à l'épicerie. Vraiment une mini épicerie, ça m'a coûté genre 50$. Vraiment pas cher. Mais ça m'a pas besoin de vous montrer. Fait que, je me suis acheté des raisins. Il y avait l'air vraiment très bon. By the way, quand la gratte est verte, verte, verte. Il paraît qu'ils sont très croquants. Depuis que j'ai entendu ça, Ah! Mes raisins n'ont jamais... Voyons! Mes raisins n'ont jamais été aussi croquantes. Bon, excusez. Ensuite, j'ai acheté lime, citron, menthe Et une caisse de soda, comme ça, de tonic. Parce que je vais me faire des gin tonic maison. À la maison. Parce que depuis le début des vacances, j'ai pas rebu d'alcool pratiquement. Puis ça me fait vraiment du bien. Pour aucune vraiment bonne raison. J'ai bu un petit peu avant les vacances. Ça m'a vraiment pas faite. Puis tout ça. Fait que là, j'ai comme... T'as pas rebu des vacances. Mais là, je m'en vais voir une amie. Et j'ai comme envie de me faire un bon gin tonic maison. Fait que... Puis je vais vous montrer comment je fais après. J'ai acheté des bled-indes. Bananes. Melons d'eau. Pour des fruits, mais aussi pour mon gin tonic. J'ai acheté des pépites de chocolat étant spécial. Je fais toujours le mie sucré ou noir. J'ai acheté des bons pilons de poulet comme ça. Bien, c'est-tu ça des pilons de poulet? Oui. Ça avait l'air vraiment bon. Comme tout mariné. Barbecue Montréal. À 8 piers, c'est vraiment rare que j'ajoute de la viande à l'épicerie. Parce qu'on en a tellement ici. Mais là, je me suis dit, ça pourrait une part un bon souper d'été. Tu sais, genre, peut-être que ce soir, je prenne ça avec une bonne papillote de légumes. Ça pourrait être vraiment bon. Puis une poulet de croissant. Fait que je vais ranger mon épicerie. Puis je vais vous montrer comment je fais mon gin tonic. Puis ensuite de ça, je vais conclure le vlog pour vous le mettre en ligne probablement ce soir. Oh, mon gin tonic. Probablement, ça prend une belle tasse. Fait que je vais prendre celle-là de Alarok Design. Comme ça. Fait que je m'en ferai quand même un gros, là. Parce que je ne m'en ferai pas nécessairement là-bas. Fait que, probablement, je vais commencer avec beaucoup... De glace. Ben, de vrai, ça n'a pas rapport. Mais ça, c'est vraiment mon moule à glace préférée. Je l'ai pris chez Shine. Chez Shine. En silicone, je le trouve merveilleux. Fait que, je commence par me mettre vraiment beaucoup de glace. Parce qu'on veut que ça soit très froid. Ensuite de tout ça... Bon, excusez. Je m'en mets vraiment beaucoup. Les mots sont pognis. Ensuite de tout ça, je me suis coupé... Des morceaux de lime, de citron, puis de melon d'eau. Fait que je vais les mettre genre vraiment très aléatoires là-dedans. Ensuite, j'avais acheté de la menthe. Fait que, hey, ça va me faire une fois que je m'en fais des maisons. C'est que j'ai toujours vu une amie m'en faire. Puis, je fais ça vraiment le fun. Fait que je vais prendre une branche comme ça. Puis, je vais comme juste mettre les feuilles dedans. Hey, ça sent tellement bon, pour vrai. J'aurais pu m'en faire pousser ça, dans le fond. Cet été. Hum. Fait que là, ça fait un genre de... On dirait quasiment une petite potion magique. Et là, je vais mettre mes melons d'eau dedans. Puis là, ce que je n'ai pas... Mais ce qu'il faudrait que j'aille, c'est quelque chose pour piler. Là, je vais avec... Non, je peux pas y aller avec ça, franchement. J'y allais avec mon couteau. C'est qu'il faudrait comme vraiment que j'écrapoutis, là. OK, là, je le fais très bob-off, là. Ben, ça va quand même faire mieux que rien, là. Vraiment, le but, c'est vraiment d'écrapoutir le mieux que tu peux. Puis, là, moi, je le fais avec du melons d'eau. Fait que ça fait comme un peu un petit goût, là. Mais, tu pourrais le faire avec quoi qu'on l'a fait d'autres aussi? Ben, tu pourrais le faire juste avec de la lime puis du citron. Mais ça, on l'avait fait avec... Ben, tu peux le faire avec des oranges aussi, tu sais. C'est juste que là, ça te donne un goût de plus. Et là, tu vas venir mettre... Là, moi, je pense que je vais mettre quasiment une canne complète de soda comme ça. Moi, je trouve ça tellement bon, by the way, juste comme ça, du soda. Mais, je sais que je suis folle. Mais, j'aime vraiment ça juste de même. Fait que je vais comme venir remplir ma canne, là. Ma canne. Mon verre. Comme ça. Hum, ça va faire, mais bon. Puis, je pense vraiment que ce que tu ne dois pas oublier, c'est quelque chose d'un petit peu sucré. Fait que moi, je vais venir mettre du miel parce que j'ai plus de sirop d'érable, mais tu pourrais clairement du sirop d'érable. Fait que moi, je rajoute du miel. Là, tu mélanges. Ça va faire un gin tonic, genre citron, lait et melondo. Ça va être délicieux. Fait que... Hum. Puis, d'après, tu pourrais mettre aussi du gin, mais je vais le faire sans alcool. Fait que je vais partir avec ça. Ça va être tout frais. Je vais mettre mon maillot de bain. Ce que je vais avoir, d'après, dans un camping avec ses petits-enfants. Avec ses enfants. Puis, c'est ça. Fait que je vais conclure le vlog là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on en va faire un avant la fin de mes vacances. Puis, j'espère que vous avez aimé ça. Me suivre dans mes petites activités ici et là. Je vous ai filmé quelques clips comme ça. Mais, je voulais aussi en profiter. Fait que ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se revoit très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.